Bonjour, mon nom est Mélanie Cadieux, directrice de la formation et de la conformité chez Atrix. Aujourd'hui, Émilie Beaudette, formatrice chez Atrix et moi-même, nous allons vous présenter notre premier webinaire sur les différentes fonctionnalités de l'application MyGeotab et Geotab Drive pour la version 20.02. Donc, je vais présenter le contenu et Émilie va pouvoir répondre à la période de questions à la fin du webinaire. Donc, on va commencer par, ici notre agenda. Aujourd'hui, on va discuter des mises à jour de MyGeotab, des mises à jour de Geotab Drive et comme je viens de le dire à la fin, on va avoir une période de questions. Première des choses au travers de toute la formation qu'on va faire aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont des innovations qui ont été faites par Geotab ou par Atrix. Pour avoir accès à toutes ces informations-là, ça va être important que tous les utilisateurs dans votre base de données aient accès à, dans le fond, à activer, excusez-moi, l'aperçu des fonctionnalités. Donc, dans Modification de l'utilisateur, vous allez pouvoir aller dans les paramètres EU. On a ici Aperçu des fonctionnalités, on veut s'assurer que tout le monde soit actif. Première des choses, l'utilisation de MyGeotab, comme vous le savez, c'est disponible sur des navigateurs web. Les navigateurs qui sont supportés pour avoir accès à toutes les fonctionnalités qui sont avancées sont Google Chrome, donc les versions les plus récentes. Les versions les plus récentes aussi de Modula ou Apple, donc Safari. On a aussi la version mobile qui est disponible ici. On va revenir par la suite à Explorer. Donc, les versions mobiles, vous pouvez télécharger les applications MyGeotab sur le Play Store à partir de Google Android ou sur le App Store à partir de vos téléphones Apple. Bien important, l'application Geotab Drive est supportée sur la version 5.1 et plus d'Android. Comme je venais de dire tantôt, bon, les notifications de fin de vie. Internet Explorer, comme vous le savez, au travers des derniers mois, Microsoft a annoncé qu'il ne supportait plus les versions 10 et moins d'Internet Explorer. Donc, à partir de la prochaine mise à jour, donc la mise à jour 20.03, Internet Explorer ne fonctionnera plus avec MyGeotab. Donc, ça va être bien important d'utiliser un des navigateurs nommés précédemment. On va commencer par les nouveautés qui sont disponibles à partir de l'application MyGeotab, donc la portion administrateur. Dans l'onglet véhicule, on a quelques nouveautés qui sont nouvelles. Donc, on a ici différents onglets qui sont disponibles dans l'onglet véhicule. Donc, on a le nom, chauffeur actuel, plaque d'immatriculation. Ceux qui avaient aperçu des caractéristiques qui étaient déjà activés, donc vous avez déjà vu ce menu-là. Par contre, il y a des nouveautés qui se sont ajoutées. Donc, dans les colonnes, on peut vraiment aller passer, voir toute l'information. On peut maintenant ajouter le service plan, donc les plans de service. Super de bonne façon de voir rapidement quels véhicules sont activés sur quel forfait. Donc, d'un coup d'œil rapide. Autre information aussi, on parle de meilleures pratiques, surtout dans ce webinaire. Dans l'onglet véhicule, en haut, on a un champ de recherche. Donc, dans le champ de recherche, on va pouvoir aller l'utiliser. On va pouvoir aller voir aussi le véhicule se trouve où sur la carte. En haut, vous pouvez écrire soit le numéro d'un véhicule, le numéro de série Géotab, peu importe. Ça va vous apporter sur votre véhicule et toutes les informations que vous avez besoin. Quand je clique sur mon numéro de véhicule, il y a des meilleures pratiques que vous pourriez utiliser. Par exemple, ajouter un commentaire. Je marque ici « Formation », « Enregistrer ». Ce que ça va faire, c'est que je pourrais chercher les commentaires que je viens de décrire. Par exemple, « Formation ». Tous mes véhicules qui vont avoir le mot « Formation » vont apparaître dedans. Les commentaires vont aussi apparaître sur la carte quand je vais sélectionner mon véhicule. Il y a certaines flottes qui vont utiliser cette fonction-là pour peut-être marquer le numéro de téléphone des chauffeurs qui sont attitrés au véhicule. Ça peut être aussi une bonne manière de savoir quel type de moteur qui est dedans. dans ces véhicules-là. Il y a plusieurs personnes qui utilisent différentes fonctions grâce aux commentaires. Tout dépend de ce que vous avez besoin d'utiliser. Deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'onglet « Encore une fois, plus de détails ». Donc, dans « Véhicules », ici, on a plus de détails. Ça va nous apporter à différentes informations. Quand on clique « Plus de détails », ça nous apporte ici à débrancher le dispositif ou remplacer un nouveau dispositif. Ça va nous apporter aussi à l'onglet « Localisation active ». Donc, si, par exemple, vous avez le forfait ProPlus, vous allez pouvoir voir le véhicule qui se déplace en temps réel. Si, par contre, vous n'êtes pas sur le ProPlus, par exemple, vous avez un forfait base, avant d'activer la localisation active, vous allez avoir un message qui va vous aviser que vous allez changer votre forfait vers le forfait ProPlus et que vous allez devoir contacter, dans le fond, à Trix, si vous voulez faire l'annulation. Donc, c'est bien important, si vous l'activez, de vous assurer que vous êtes sur le bon forfait. Au début de la vidéo, vous avez vu « Débrancher le dispositif » et « Remplacer un nouveau dispositif ». C'est important, on a beaucoup d'erreurs dernièrement qui nous arrivent. Vous avez vendu un ancien véhicule. Vous prenez le modem géotable, qui est encore très bon, pour mettre dans un nouveau véhicule. C'est important de débrancher le véhicule dans géotable pour pouvoir conserver l'historique. Niveau conformité, c'est primordial pour vos rapports riftants. Pour ne pas aussi avoir des doublons au niveau des numéros de série des véhicules, les débalancements de domaine, ça cause plusieurs problématiques. Donc, c'est important d'appuyer sur plus de détails et de faire débrancher le dispositif. Par la suite, ajoutez le nouveau. Si vous avez des questions, suite à ça, vous allez pouvoir ouvrir un biais avec le soutien technique. On va vraiment vous donner les procédures complexes sur comment est-ce que ça fonctionne. Véhicules, encore une fois, dans plus de détails, on a la possibilité d'activer ou désactiver les heures de service. C'est sûr que c'est quelque chose qui est nouveau. Vous allez avoir des véhicules dans votre flotte qui ne sont pas obligés de faire du log électronique. On pourrait aller désactiver les heures de service. Vous avez différents types de véhicules lourds aussi. Par exemple, vous avez des véhicules qui ont des couchettes ou des véhicules qui sont communément appelés « day cab ». Donc, ici, dans, encore une fois, plus de détails, un petit peu plus bas, on a « info détaillée du dispositif ». Vous avez ici, heures de service, celui qui s'appelle HOS. Si je l'active, je vais avoir la possibilité maintenant de couchettes équipées pesées sur « non ». Exemple, un chauffeur d'autocar n'utiliserait pas la fonction couchette. Donc, ce que ça va faire, c'est que dans Geotab Drive, le chauffeur n'a plus le bouton SB, donc « sleeper berth ». Même principe, un chauffeur qui conduit un véhicule « day cab », qui n'a pas de couchette, pour éviter les erreurs de conformité, vous avez la possibilité de le désactiver. Les véhicules électriques sont pris en charge. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez, mais ça fait déjà un bon moment que Geotab travaille avec l'électronification des véhicules. Donc, il y a plusieurs choses qu'on est capable de voir avec des véhicules électriques. Si par exemple, vous avez une flotte qui est mixte, donc vous avez des véhicules légers, des véhicules électriques et des véhicules lourds, vous allez pouvoir voir les trois sur la même carte avec le même modem. Et ceux qui sont équipés de véhicules électriques, vous allez voir les pourcentages de la batterie directement sur la carte. Je pense que la flotte batterique, c'est un bon exemple. Donc ici, si je vais voir sur ma carte, Geneviève a 33 % de piles et Dan a 52 %. Quand vous allez être sur la carte aussi, à côté du nom du véhicule, vous allez voir 52 %, donc vous allez voir le pourcentage de la batterie. Ça va éviter, pour que vous avez des employés qui arrivent proche d'une borne de charge, s'assurer qu'ils ont assez de piles pour compléter leur trajet. Dans l'onglet « Administration », maintenant, dans les utilisateurs, il y a eu quelques petits changements. Avant d'arriver dans un changement, je vais vous montrer aussi comment créer soit un chauffeur ou un utilisateur sans une adresse courriel. C'est quelque chose souvent qu'on nous demande. Donc, meilleure pratique, dans le nom d'utilisateur, même si c'est écrit courriel, il y a un message jaune qui est écrit en dessous. Donc, si un compte d'utilisateur n'est pas associé à une adresse courriel valide, cet utilisateur ne recevra pas de rapport. Par contre, cette personne-là n'a pas nécessairement besoin d'en recevoir. Ce qu'on peut faire, comme dans mon exemple, d'écrire juste « Atrix démo », on écrit le prénom, nom de famille de la personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'un petit peu plus bas, dans « Forcer changement du mot de passe », on va appuyer sur « Nom » et on va rentrer manuellement le mot de passe de la personne. Une des nouveautés, c'est qu'avec le petit œil, on peut rentrer ou voir le mot de passe qui a été assigné. On peut rajouter le numéro de téléphone de la personne. Vous pouvez lui donner une désignation ou un numéro de l'employé, selon ce que vous désirez. Les commentaires, c'est un des champs qui sont utilisés communément à votre guise. Ce ne sont pas des champs qui sont obligatoires. Dans la section « Utilisateurs », il y a quelque chose qui a été ajouté, qui est les filtres. Ceux qui ont plusieurs utilisateurs, des fois, ça devient un petit peu plus de gestion de voir qui est le chauffeur, c'est qui mes administrateurs. « Geotab » a ajouté le champ « Filtre ». Même principe, comme tantôt, vous avez aussi « Rechercher nom ». Donc, si jamais vous marquez le prénom, le nom de famille d'une personne, le nom du appart, vous allez pouvoir le trouver. Ou utiliser simplement le filtre. Donc, le filtre peut être fait par les champs. Donc, on veut les filtrer par prénom, nom de famille ou par les autorisations. Donc, exemple, je voudrais voir mes chauffeurs qui sont multicycles. Je pourrais faire appliquer une modification. J'en vois un. J'appuie sur mon chauffeur. Je pourrais faire mes modifications. Autre chose qu'on peut faire, c'est des modifications de groupe. Donc, par exemple, je vais aller chercher tous mes administrateurs. J'applique les modifications. Avec mon petit crochet bleu, je vais sélectionner « Visible ». Ce que je veux faire, c'est modifier tous mes administrateurs pour aller activer l'aperçu des fonctionnalités. Comme que je vous ai dit au début, que c'est important qu'on les aide. Donc, vous avez la possibilité de faire des modifications de groupe partout dans Geotab. Dès que vous avez un petit crochet bleu qui est là, vous appuyez dessus. Vous allez pouvoir faire « Sélectionner visible », donc tous les utilisateurs, tous les véhicules. Ou « Sélectionner individuels », donc en sélectionnez plusieurs à la fois. Nouveauté au niveau de la conformité. Donc, ça va toucher un petit peu Geotab Drive, autant que MyGeotab. Donc, bien sûr, les deux sont reliés. Dans MyGeotab, vous avez maintenant accès dans le rapport des activités, donc le log des chauffeurs, de voir si le chauffeur a fait une ronde de sécurité et d'y accéder en un seul clic. Donc, par exemple, ici, j'ai un chauffeur qui a fait une ronde de sécurité ce matin. Je vais voir la durée et j'ai aussi le petit onglet de la feuille. Donc, je peux aller voir les rondes de sécurité qui ont été faites à ce moment-là. C'est un lien rapide qui a été créé pour justement vous assurer que les chauffeurs ont fait leurs rondes de sécurité et de les visualiser rapidement. Dans Geotab Drive, donc l'application du chauffeur. Il y a quelques petits changements visuels qui sont arrivés. Donc, au niveau de la connexion, le chauffeur devait aller faire trois étapes de connexion. Donc, en premier lieu, il sélectionnait son véhicule, deuxième, les remorques, troisième, les expéditions. Donc, maintenant, c'est tout rassemblé sur une page pour accélérer le processus de connexion. Les icônes ont changé un petit peu aussi. Donc, ils ont rajouté un plus pour ajouter une remorque, par exemple, ou un X noir pour vraiment s'assurer que le chauffeur soit capable d'enlever sa remorque. Quand il va se connecter, la première étape qu'il va avoir suite à avoir sélectionné ces étapes de connexion, ça va être les disponibilités. Donc, le chauffeur, comme vous voyez à l'écran à gauche, qui aurait plus d'air, va avoir un avis de non-conformité ou d'en violation, comme quoi qu'il n'y a plus d'air. Si, par contre, ici, il n'est pas resté longtemps, assez longtemps, par exemple, en hors-service, il a pris une minute de repos, puis il a recommencé, par exemple, son flot de travail pour commencer sa ronde de sécurité. Ici, ça va lui dire qu'il lui reste 29 minutes de pause à prendre. Dans les deux cas, le chauffeur, s'il appuie directement sur le message, donc le message rouge ou jaune, va avoir un accès directement à ses heures de service plutôt que de commencer sa ronde de sécurité, et ça lui donne la possibilité de se corriger avant de commettre une erreur. Le chauffeur qui vous appelle et qui vous dit « je n'ai plus d'heures, qu'est-ce qui se passe ici? » Donc, on va arriver, on va aller dans la maîtrise et au table de notre côté. Dans l'activité HOS, vous avez accès aux disponibilités de tous vos chauffeurs. Donc, on voit les chauffeurs qui sont ici disponibles et les chauffeurs qui sont indisponibles. Vous avez ici le nombre d'heures qui restent dans chacun des statuts. Meilleure pratique, si vous avez un chauffeur qui est sur le cycle US, il y a une période de pause qui est obligatoire. Donc, ici, il y aurait un chiffre qui s'est indiqué, par exemple, 7 heures et 15 minutes qui apparaîtrait. Les heures de conduite restantes, les heures de journée de travail, poste de travail, le cycle, tout est indiqué ici. Donc, vous allez pouvoir consulter, par exemple, l'emplacement du véhicule actuel. Vous allez pouvoir voir sur quelle remorque il est connecté. Et à partir des disponibilités, on appuie sur les trois petits points pour afficher les journaux. Donc, on va aller directement dans les fiches journalières du chauffeur pour voir pourquoi est-ce qu'il n'est plus en violation. Donc, ça vous donne un accès rapide à ce que le chauffeur voit aussi, mais en tant qu'administrateur. GeoTab Drive, nouveauté au niveau des rondes de sécurité. Donc, quand le chauffeur a une mineure ou une majeure, il commence son processus de réparation. Et attention, ceci est vraiment disponible avec le forfait ProPlus. Donc, il faut que le véhicule soit activé sur le bon forfait. Et le chauffeur, l'application GeoTab Drive dans l'appareil doit être actif sur la version 5.1. Donc, pas la version d'Android, mais bien de GeoTab Drive dans l'App Store ou dans le Play Store. Donc, le chauffeur va commencer sa ronde de sécurité ici. Il va pouvoir aller indiquer, certifier et inspecter. Il va voir comme quoi il y avait une mineure ou une majeure. Il a fait sa réparation, par exemple, lui-même a acheté une lumière qui était brûlée au Canadian Type. Donc, ici, le chauffeur va marquer « Réparer », il va prendre une nouvelle photo. Donc, il va pouvoir prendre une photo de votre facture, directement la rentrée dans l'application, faire enregistrer. Donc, dans le fond, il indique sa réparation. Pour vous, au niveau de la conformité, ça vous aide d'avoir une preuve de réparation. Le chauffeur certifie que c'est maintenant sécuritaire à l'utiliser. Il va devoir refaire une nouvelle ronde de sécurité. De votre côté, dans ma GeoTab, vous allez avoir accès à voir la ronde de sécurité que le chauffeur a faite avec la photo. Donc, on est dans « Moteur et entretien, ronde de sécurité » et je vois la photo. On n'oublie pas que c'est seulement disponible avec le forfait ProPlus, par contre. Donc, on va pouvoir entrer dans la ronde de sécurité qui présente une défectuosité et ici, on va aller voir la photo. Point important, il y a beaucoup de chauffeurs qui utilisent la mauvaise liste de sécurité. Donc, la liste des défaillances, c'est bien important d'utiliser la liste 1. Si vous êtes bien sûr au Québec, vous allez avoir aussi accès à voir la photo comme vous avez vu sur nos vidéos. Attraxe conformité. Je pense que c'est quelque chose que ça fait un bon moment qu'on travaille dessus. Ceux qui nous connaissent bien, Mili et moi, vous savez qu'on a une expertise au niveau de la conformité. Puis pour nous, c'est très important d'avoir tous les services possibles pour pouvoir vous aider à mieux entretenir vos flottes. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un service de conformité via courriel. Il y a des rapports qui sont disponibles dans Géotab de base, oui. Par contre, il y a des choses qui sont primordiales pour vous d'avoir, pour assurer la conformité, qui ne sont pas disponibles de base. Donc, on a créé ce service-là. Si jamais vous ne voyez pas l'onglet Attraxe service-conformité dans votre base de données, puis c'est quelque chose que vous voulez avoir, simplement envoyez un billet de soutien technique via l'onglet soutien pour que vous puissiez avoir accès à ça. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que Louis-Philippe a développé chez nous les rapports d'audit. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est propulsé par Attraxe. Donc, vous allez avoir accès à différentes informations par courriel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps nécessairement d'assurer la conformité. Vous avez plusieurs choses à faire en même temps. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un log électronique que vous avez moins de responsabilité dans vos tâches quotidiennes. Le but de ce service-là est de l'alléger et d'assurer la conformité. Donc, par exemple, vous avez créé un nouveau chauffeur, vous avez créé des nouveaux véhicules. Vous allez avoir un rapport qui va arriver à tous les matins qui va indiquer les non-conformités reliées à ça. Donc, s'il y a des informations qui sont manquantes, qui sont exigées dans le mandat ELD, vous allez recevoir un courriel. Ça va aussi envoyer un courriel face aux violations des heures de service, un courriel sur les mouvements non assignés, l'utilisation personnelle. Une autre chose qu'on envoie aussi, qui est une fréquence qui est à l'heure, cette fois-ci, c'est si, par exemple, vous avez un chauffeur qui fait du Canada et du U.S. Pendant qu'il est au U.S., il aurait oublié de changer son cycle. Donc, le chauffeur, dans le fond, est aux États-Unis, mais sur le cycle canadien. Les heures de service ne sont pas les mêmes, donc la réglementation non plus. On envoie un courriel à l'administrateur pour dire, faites attention, chauffeur ABC est sur le cycle Canada, mais présent aux États-Unis. En parlant des États-Unis, vous avez toujours besoin, une fois par année, les rapports annuels pour les impôts. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'enquêter toute la base de données, sortir tous les chauffeurs, combien de jours est-ce qu'ils ont travaillé aux États-Unis et combien de jours qu'ils ont travaillé au Canada. Donc, c'est quelque chose qui est envoyé par courriel aussi. Autre chose qu'on enquête, c'est les rondes de sécurité. Donc, on fait une dite à l'heure. Je veux juste partir de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu plus en profondeur. Les rondes de sécurité, dans le fond, ce que ça va vous permettre, c'est une allette par courriel pour toutes les rondes de sécurité qui n'ont pas été effectuées sur une période de 24 heures. Il y a la possibilité, effectivement, de créer une règle dans Géotab pour les véhicules, mais pas pour les remorques. Donc, en fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une enquête qui va dire, la dernière ronde de sécurité aurait été effectuée, par exemple, à 12h30. Il est midi 30. Hier, il est rendu midi 45. Le chauffeur n'a pas fait sa ronde de sécurité. Donc, on envoie un rappel. La gestion des rapports des visants de service et des rondes de sécurité peut être séparée à deux personnes différentes. Donc, effectivement, vous allez pouvoir vous abonner. Il y a des termes et conditions qui sont associés à ça. Donc, il y a des frais mensuels qui vont être facturés par dispositif. Vous avez la possibilité de séparer des groupes, par exemple. Vous voulez que ce service-là soit associé seulement à un groupe de chauffeurs ou à un groupe de véhicules. Tantôt, on parlait de flottes qui sont mixtes. Donc, vous avez des véhicules légers et des véhicules lourds. J'aimerais ça avoir ce service-là d'actif, par exemple, seulement sur 20 véhicules lourds. On pourrait créer un groupe et vous abonner seulement à ces véhicules-là. C'est des abonnements qui sont mensuels, donc sans contrat. Vous pourriez vous abonner pour un mois pour justement faire un essai du service. Mais c'est quelque chose qui est très apprécié et qui va pouvoir faire la différence au niveau de la conformité de votre flotte. Les prochains webinaires du mois de septembre. Donc, comme vous avez vu, on en a plusieurs qui s'en viennent. On est dans nos premiers essais, Émilie et moi, à faire des webinaires hebdomadaires. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir en faire de plus en plus. Donc, le prochain va être jeudi, le 24 septembre, encore une fois à midi 30. On va parler des meilleures astuces du déploiement des CE. Il y a des informations souvent qui sont mal comprises où on ne comprend pas nécessairement l'impact que ça peut avoir de faire un déploiement, soit trop rapide, trop à dernière minute, ou qu'il y a des informations qu'on a complètement oublié de penser. Au nombre de flottes qu'on a déployées au niveau des rondes de sécurité, des logs électroniques au travers des dernières années, on a vraiment une expertise là-dedans. Notre but, c'est de vous accompagner dans ce processus-là. C'est une grosse étape qui s'en vient. Donc, le mandat des CE arrive ici au Canada au mois de juin 2021. Donc, on veut s'assurer que toutes nos flottes sont conformes. Le 28 septembre, à 8h30, on va voir aussi la révision des changements proposés par le FNCSA. Donc, il y a des changements qui s'en viennent au niveau de la réglementation des heures de service au US, qui sont mis en place d'ailleurs officiellement le 29 septembre. Donc, pour vous assurer que vous avez tout bien compris, on va refaire un webinaire le 28 septembre à 8h30. Je vais aussi envoyer un courriel bien explicatif pour pouvoir faire ça. Dans le fond, les dates pour le mois d'octobre pour les webinaires vont arriver au courant de la semaine prochaine avec les différents sujets. Sur ce, je vais commencer la période de questions avec Émilie. Oui, dans le fond, on a une question. Comment l'initiateur sait-il qu'il est sur cette version? Dans le fond, dans… Je m'espère que c'est la bonne question. Dans administration, je vais essayer de voir si j'ai peut-être une petite image ici. Je ne l'ai pas nécessairement. Dans administration, vous avez à propos de. Vous allez pouvoir vraiment… C'est vraiment dans… Au paramètre du système, à propos de, vous allez pouvoir voir c'est quoi la version que vous avez. Ça va être écrit 20.02, trois petits points pour pouvoir le voir de façon plus concrète. C'est une bonne question. C'est quelque chose que je vais pouvoir ajouter dans mon prochain webinaire. Bon, merci. La prochaine question, c'est est-ce que l'application chauffeur se met à jour automatiquement? Oui, l'application se met à jour automatiquement. Ça va arriver par moment qu'il y a des infos qui vont vous demander de faire une mise à jour dans le App Store ou dans le Play Store. Mais de façon générale, toutes les mises à jour se font over the air. C'est important, par contre, que le chauffeur se déconnecte de l'application et qu'il se reconnecte. Ça va arriver des fois qu'il y a une mise à jour qui arrive durant la nuit. Donc, si le chauffeur ne s'est pas déconnecté depuis, il va pouvoir aller dans les paramètres et rechercher les mises à jour pour pouvoir avoir accès à la nouvelle version. C'était les deux questions qu'on a eues pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des questions. C'est le temps, n'hésitez pas. Toute question est bonne à poser. Est-ce que la version prend en charge les nouvelles règles du FMCAC? Oui, mais à partir du 29 septembre, donc dans le fond, peu importe quelle version de Geotab que vous allez être, les changements vont être appliqués à partir du 29 septembre. C'est quelque chose qui va être abordé aussi pendant le webinaire qui va avoir lieu le 28 septembre. Marc-Antoine, la réponse pour ta question, c'est quoi la version? Dans le fond, toutes les versions vont être mises à jour avec les nouvelles règles le 29 septembre. Parfait. On avait d'autres questions? Par la ronde de sécurité liste 1, est-ce possible d'enlever ceux qu'on n'utilise pas? Donc, c'est Monia qui posait cette question-là. Allô, Monia. Si jamais il y a des rondes de sécurité qui ont été faites sur les anciennes listes, ce n'est malheureusement pas possible d'enlever les anciennes rondes de sécurité. Par contre, il y a quelques trucs qu'on peut vous montrer pour, avec des groupes. Il y a certaines petites choses qu'on est capable un peu de tweaker, mais pas à 100%. Donc, c'est plus quelque chose qu'on pourrait qu'on fasse individuellement avec les personnes concernées. Je vais rester un autre 5 minutes si jamais il y a d'autres questions. Vous allez recevoir aussi un sondage suite à la fin du webinaire. Si jamais il y a des choses que vous aviez, vous avez eu un flash par la suite à poser comme question, vous allez pouvoir lui répondre au travers du webinaire. Je vois ici une autre question. Oui, bien Marc-Antoine veut savoir si ça va être disponible, la présentation, pour le transmettre à ses employés. Dans le fond, suite à ma… quand on va terminer le webinaire, je vais le sauvegarder et je vais pouvoir le publier sur notre chaîne YouTube aussi. Merci beaucoup de votre temps ce matin, ce midi en fait. J'espère que le temps qu'on a fait pour le lunch, comme ça, que c'était une bonne version et un bon moment pour vous de le faire. On va mettre fin au webinaire. On n'a plus de questions. Merci beaucoup pour votre temps. Je vois plusieurs personnes qui nous répondent. Merci, Serge. On a vu votre réponse aussi. Merci à tout le monde. Merci.